Alors bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage à moi pour le mois de décembre. Bien entendu c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Ce tirage, les cartes, je ne suis pas responsable de ce qui sort, je les tire totalement au hasard sans les regarder bien entendu. Et donc je n'y suis pour rien dans les cartes qui sortent, c'est l'univers qui décide, c'est pas moi. Et donc c'est un tirage qui peut aussi parler à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe bélier. Alors on commence, si on vous parle de paroles, bon apparemment il y en a qui vont discuter, il va y avoir des dialogues. Donc il y aura des dialogues par rapport à un foyer, que par rapport à ce dialogue on parle aussi de correspondance. On parle de correspondance aussi par téléphone ou par internet, par rapport au foyer aussi. Et que par rapport au foyer on parle de trahison. On parle de trahison par rapport à des conversations, des conversations sur internet ou bien sûr par téléphone. Et que par rapport à ces trahisons on dit que ça concerne un homme, c'est par rapport à un homme. Donc que cet homme, il va y avoir des discussions donc au foyer, en rapport donc avec des dialogues, des dialogues par internet. Et que il y a comme une forme de trahison par rapport à ces dialogues. Donc ici on vous parle de loi, on vous parle de loi, on vous dit que soit vous êtes en rapport avec la loi, avec des démarches administratives au niveau de la loi. Ou bien il se peut que ce soit votre métier aussi, que vous soyez avocat ou que vous soyez notaire. Enfin que vous ayez comme métier, que vous soyez dans cette branche professionnelle. Donc par rapport à la loi, on vous dit que vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, apparemment, ou alors vous êtes tranquille par rapport à des choses au niveau de la loi. Vous vous sentez tranquille. Vous êtes tranquille, vous êtes en paix, serein. Et que par rapport à cette tranquillité, on vous parle de joie aussi. Vous avez de la joie, de la tranquillité, de la joie. Vous vous sentez bien. Et par rapport à cette joie, on vous dit que vous allez prendre une décision. Une décision par rapport à des démarches administratives ou alors une décision par rapport à un examen éventuellement. Et que par rapport à cet examen ou des démarches administratives, on dit que c'est en rapport avec de la loi. C'est en rapport avec de la loi, mais que voilà, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Il y en a, ben voilà, c'est tranquille, c'est la paix, c'est la joie. Donc ici, on vous parle d'invitations. On vous parle d'invitations. Donc soit vous allez recevoir une invitation, soit vous allez envoyer une invitation. Et que par rapport à cette invitation, on vous dit que vous avez les outils, vous avez tous les outils pour, par rapport à cette invitation, vous avez les outils pour aller de l'avant, les outils pour construire votre vie, construire au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Bon, là, en sachant que c'est au niveau professionnel qu'on parle, c'est au niveau sentimental qu'on parle. Donc apparemment, si j'ai fait cela dessus, c'est que les outils, c'est au niveau professionnel. Donc, mais ça peut être aussi au niveau professionnel et sentimental. Vous avez les outils que par rapport aux outils que vous avez pour construire votre vie, on vous parle d'un déclic. On vous parle d'un déclic, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez prendre conscience donc de certaines choses au niveau sentimental, parce que là, pour le moment, on a l'impression que vous avez le cœur dans le brouillard. Mais on vous dit que vous avez les outils de toute façon. Vous avez les outils pour aller de l'avant et vous allez avoir comme un déclic. Tout d'un coup, ça va faire tilt dans votre tête. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Et que par rapport à ce que ces choses que vous allez prendre conscience, par rapport à ce déclic, on vous dit que c'est en rapport avec du changement, changement, déménagement. Tout comme la cigogne, elle s'en va d'un endroit à un autre, donc elle change. Et que par rapport à ces changements et déménagement, on vous dit que c'est en rapport avec une gestation, avec quelque chose qui grandit, comme un bébé grandit dans le ventre de sa mère. Eh bien, on vous dit que c'est la même chose. Là, c'est un projet qui est en train de mûrir, en train d'évoluer, de grandir petit à petit. Et par rapport à cette gestation, on vous dit que c'est justement par rapport à cette gestation, ce projet qui grandit, que vous allez éventuellement envoyer une invitation à quelqu'un. Ici, on vous parle de croix. On vous parle de croix, on vous parle de souffrance, on vous parle de tristesse. De souffrance et de tristesse en rapport avec une personne que vous considérez comme une amie. Ça peut être votre âme jumelle. Et que par rapport à cette amie, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'émotions. Vous passez par toutes les étapes, par toutes les émotions. Entre la colère, entre la tristesse, enfin toutes les étapes. Et que par rapport à ces émotions, on vous dit que vous allez guérir. Vous allez guérir de toutes les émotions qui peuvent éventuellement vous faire souffrir. Et en rapport avec cette guérison, on vous parle, on vous dit que vous allez faire un déplacement. Alors c'est soit vous qui allez faire un déplacement ou alors quelqu'un qui vient vers vous éventuellement. Et que par rapport à ce déplacement, on vous dit que ça vous apporte, ça peut éventuellement vous déstabiliser, vous apporter de la peine, vous faire souffrir. Et par rapport à un déplacement, il se peut aussi qu'il y ait de la peine. S'il y a de la peine, c'est que peut-être que ce déplacement ne pourra peut-être pas se faire. Ici, on vous parle de plaies, excusez-moi, on vous parle de blessures, on vous parle de blessures anciennes. On vous parle de blessures anciennes, de situations récurrentes. Et que par rapport à ces blessures anciennes, on vous dit que c'est par rapport à une personne du signe lion. Donc il y a des blessures anciennes par rapport à une personne du signe lion ou ascendant lion ou qui a le lion dans son thème. Ou quelqu'un dans votre entourage qui a le lion dans son thème. Et que par rapport à cette personne du signe lion, on vous parle de situations illusoires. Ben là, j'ai l'impression que, je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu, on peut tromper quelqu'un. Ben par rapport aux blessures anciennes, c'est quelque part, c'est une vengeance. On parle de situations illusoires, de vous, de tromper quelqu'un. On parle de trompe-l'œil, donc tromper quelqu'un. Et que par rapport à cela, on vous parle, on vous demande de prendre une bonne décision. On vous demande de prendre une bonne décision. On vous demande de faire un choix du cœur. De faire un choix avec le cœur, de prendre la décision avec le cœur et pas avec le mental. Et par rapport à cette décision, c'est en rapport avec un spécialiste. Un spécialiste, soit un spécialiste au niveau médical, soit un spécialiste au niveau de la loi, ou encore un autre genre de spécialiste. Donc, par rapport à ce spécialiste, on parle de blessure. On parle de blessure, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une personne là, malgré les blessures. On dirait que le fait de vouloir tromper une personne du signe lion, pour moi, c'est une vengeance. Quelque part, c'est « Tu m'as fait souffrir dans le passé, moi maintenant, je vais te mener la vie dure, quelque part. Je vais te faire marcher, je vais te… » Quelque part, c'est ça. Donc, voilà, enfin, vous prenez les choses comme elles, comme moi, c'est comme ça que j'y vois, malheureusement. Parce que quelqu'un qui est blessé, et qui, par rapport à quelqu'un d'un signe, et qui décide de le jouer à une situation illusoire, donc de le jouer à un tour, bon, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et que, bon, mais malgré tout, on demande à cette personne de prendre la bonne décision, de prendre la décision avec le cœur et pas avec le mental, le mental qui vous pousse à vous venger, qui vous pousse à faire des sales tours éventuellement. De prendre la bonne décision aussi par rapport à un spécialiste. Ici, on vous parle d'automne. On vous parle d'automne, ça peut représenter la saison, tout comme ça peut représenter une personne qui est née en automne. et que par rapport à cette personne, ou alors la saison, on parle de désespoir, on parle de mélancolie, de mélancolie, de déception. Et que, par rapport à cette mélancolie, cette déception, vous allez, on parle de rendez-vous, de rendez-vous, ça peut être un rendez-vous, on parle d'un rendez-vous par rapport à un homme, de rendez-vous par rapport à un homme, donc un entretien par rapport à un homme. Mais on vous dit que par rapport à cet homme, cet homme est dans la médisance. Cet homme est dans la médisance, c'est dans les rumeurs, dans des choses négatives. Et dans la médisance par rapport éventuellement à quelqu'un qui est né en automne. Excusez-moi. Donc ici, on vous parle de loi, et que par, donc de, excusez-moi, oui, effectivement, la loi, elle est en dessous. On vous parle de, on vous demande de dialoguer, de parler. On vous demande, il va y avoir des dialogues, de dialogues par rapport à de la loi. Et que par rapport à la loi, on parle d'une invitation, d'envoyer éventuellement une invitation. Une invitation, mais que par rapport à cette invitation, ça concerne de la tristesse, de la souffrance éventuellement. Tristesse, ça peut vous rendre triste d'envoyer cette invitation. Mais que par rapport à cette tristesse, on parle de blessures anciennes, de blessures anciennes, de situations récurrentes. Donc, il se peut qu'il y ait une répétition de schéma, du fait que, on a l'impression qu'il y a des personnes qui, malgré les blessures, ils veulent faire du mal. Faire du mal. Puisqu'on parle de répétition de schéma, avec les blessures, ça veut dire que, ben, comme on dit, il y en a qui prennent le bâton pour se faire battre, quelque part. Et là, donc, et que par rapport à ces blessures, c'est lié à l'automne, ou alors à une personne née en automne. Et que par rapport à l'automne, on va dialoguer, il va y avoir des dialogues, il va y avoir des échanges. Ici, on parle de maison, on parle de foyer. Donc, par rapport au foyer, ben, on est dans la tranquillité, on est serein, on est bien, on se sent bien. Et que par rapport à cette tranquillité, on vous dit que vous avez les outils, les outils pour aller de l'avant, les outils pour créer votre avenir, avec une personne éventuellement, qui est peut-être votre âme jumelle, et que vous considérez comme une amie. Et que par rapport à cette amitié, on vous parle que c'est une personne, donc, du signe lion, ou que vous avez quelqu'un dans votre entourage avec le signe lion. Et que par rapport, ou qu'il y a le lion dans son thème, et que par rapport à cette personne du signe lion, on parle de désespoir. On parle de désespoir, de mélancolie, de déception. Et ici, on vous parle de correspondance, ça peut être par téléphone ou par internet. Et par rapport à ces échanges, par téléphone ou internet, on parle de joie. Eh bien, on vous dit que, voilà, les échanges que vous avez sur internet ou par téléphone, vous apportent de la joie. Et par rapport à cette joie, vous allez prendre, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir un déclic et que par rapport à des émotions, et que par rapport à toutes ces émotions, on vous dit que c'est un, c'est une situation illusoire. C'est une situation illusoire, quelque part, on joue avec eux, on fait croire que, certaines choses, au niveau des émotions, donc les émotions, sont illusoires. Sont illusoires, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Et que par rapport à cette situation illusoire, on vous parle de rendez-vous, d'entretien, de visuel. Donc, ça peut être un rendez-vous au niveau sentimental, comme ça peut être, voilà, au niveau, à un autre niveau. Ici, on vous parle de trahison, on vous parle de trahison, on vous dit que vous avez été trahié, que par rapport à une trahison que vous avez subie, on vous dit que vous allez prendre une décision. Donc, vous avez été trahi, vous allez prendre une décision par rapport à des changements. Vous allez prendre donc une décision qui va apporter des changements, éventuellement un déménagement, et que par rapport à ces changements, vous allez guérir. Ces changements vous apporteront la guérison. Ça vous apportera la guérison, mais on vous demande de prendre la bonne décision. Ça veut dire que vous avez un choix à faire. Donc, il y a une histoire de triangulaire éventuellement. Et là, on vous parle, on vous demande de faire un choix avec le cœur. Donc, c'est au niveau sentimental, c'est bien au niveau sentimental. Et que par rapport donc à ce choix que vous devez faire, cette bonne décision, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. On parle d'un homme et que c'est cet homme qui a été trahi. Cet homme a été trahi. Ici, on parle d'un homme encore. Alors, un homme, et que cet homme, soit il est en train de passer des examens, un examen, soit il est en train de faire des démarches administratives. Et que par rapport à cet examen ou ces démarches administratives, on vous dit que ça prend du temps. Il faut un temps. Tout comme un bébé, il faut du temps pour grandir. Ben là, on vous dit que par rapport à cet examen ou ces démarches administratives, ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps et on parle de déplacement. Mais ça peut vouloir dire autre chose. Il y a des personnes apparemment qui, un homme qui fait des examens pour avoir éventuellement un bébé, pour concevoir un bébé. Pour concevoir un bébé et qu'il va y avoir un déplacement. Il va y avoir un déplacement et que par rapport à ce déplacement, on va avoir un spécialiste. Un spécialiste, peut-être que cette personne a du mal à avoir des petits soucis, peut-être au niveau géné, comment dire, oui, pour faire un bébé, quoi. Il a peut-être des soucis à ce niveau-là et du coup, il va avoir un spécialiste. Il va avoir un spécialiste, donc un spécialiste de la médecine. Et que par rapport à ce spécialiste, on vous parle de médisance. Il va y avoir des médisances sur un spécialiste. Des médisances, des rumeurs. Et que par rapport à ces médisances et ces rumeurs, ça concerne un homme. Alors c'est soit, ça peut-être son entourage qui critique cette façon de faire. Peut-être que c'est son entourage. Peut-être que voilà, il y a quelqu'un. Et si on vous dit tout va bien, ne vous inquiétez pas que tout se déroule merveilleusement bien. Donc si vous vous inquiétez par rapport à une relation, par rapport à quelque chose de cela, on vous rassure, on vous dit que tout va bien. L'univers vous fait comprendre que tout va bien. Et là, on vous parle de projet professionnel par contre. Donc il se peut que vous ayez un projet professionnel que vous vouliez faire avec une personne qui est dans votre cœur. Et on vous demande, on vous dit, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc il se peut, là, on vous dit tout va bien. Et ça concerne un projet professionnel avec une personne que vous avez dans le cœur. Et que par rapport à ce projet professionnel, il se peut que ça vous déclenche beaucoup d'émotions. Donc là, on vous parle de guérison émotionnelle. On vous parle de guérison émotionnelle. Et on vous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Là, on vous dit que vous observez une personne. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous observe. Il y a, voilà, on parle d'observation. On parle d'observation et que par rapport au fait d'observer, on dit que c'est un homme. Un homme assez jeune. Un homme assez jeune, plutôt romantique. Et puisqu'il a une rose à la main, donc il attend, il est là, il attend. Il observe et il attend. Il attend et on dit que par rapport à cet homme, il y a quelque chose qui prend du temps. Ou alors on fait comprendre qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Ou alors de laisser faire, ou alors de prendre le temps par rapport à une personne. De prendre le temps, pourquoi ? Parce que cette personne a pu avoir des souffrances. Et là, on parle de mécontentement et ennui. Là, on voit un autre homme qui n'est pas content. Et qui est dans l'attente. Qui est dans l'attente, qui s'ennuie, qui n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Il ne sait pas, je dirais qu'il ne sait pas quoi faire. Il est dans l'attente, mais ça ne va pas. Lui, il aimerait que peut-être que la personne qui veut, vienne vers lui. Ou que ce soit lui qui aille vers elle. Et là, on parle que par rapport à ces mécontentement. Et ennui, on parle de changement. De changement au niveau financier, au niveau matériel. Possible que cet homme soit aussi perturbé par rapport à des finances ou du matériel. Et donc, on parle de changement. Et aussi, on vous parle de perte affective. De perte affective. Vous avez l'impression de ne pas être aimé. De ne pas avoir l'amour que vous attendez. De ne pas recevoir cet amour. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas que tout va s'arranger. Et là, on vous dit que ça va s'arranger dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Je n'aime pas trop, parce qu'on ne sait pas exactement. Et ce n'est pas toujours fiable. Donc, ça peut s'arranger dans les prochaines semaines. Et là, on vous dit peu probable. Alors, vous voyez, on vous dit que de ne pas vous inquiéter. Que les choses vont évoluer dans les prochaines semaines. Et là, on vous dit peu probable. Pourquoi? Parce que vous avez un petit souci. Éventuellement, ça peut être par rapport à votre santé. Peu probable, excusez-moi. Peut être par rapport à votre santé. On vous demande de prendre soin de votre santé, de votre alimentation. Enfin, donc, de prendre soin de vous. Et que par rapport à la santé, on vous dit que ça concerne éventuellement quelqu'un qui serait né en été. Ou alors, par rapport à la santé, peut-être qu'il vous faut un endroit chaud. Et un endroit où c'est ce qu'il vous faut. C'est un endroit plus possible que vous n'habitiez pas dans un endroit bien chaud. Et du coup, on vous demande éventuellement de partir dans un endroit plus chaud. Où il fasse des températures plus douces, plus chaudes. Ou alors, il va se passer quelque chose en été. Et là, par rapport à l'été, on vous demande d'oser. On vous demande d'oser. On vous dit miser sur la chance. On vous demande de prendre des risques. Et donc, pour aller de l'avant. Par contre, là, alors, ici, on vous dit. Non. On vous dit choisissez l'amour. On vous dit choisissez l'amour. Ça veut dire que si on vous dit ça, c'est qu'il y a une raison. Choisissez l'amour. Vous avez toujours le choix. Faites-le, le vôtre, avec amour. Donc, ne prenez pas des décisions avec le mental. Mais prenez des décisions avec le cœur. Et là, on vous parle. On vous parle d'union. Union des cœurs. Vous êtes en union avec. Mais on vous demande quand même de choisir avec amour. Et puis là, on vous parle d'union des cœurs. Ça veut dire que vous avez un choix à faire. On vous demande de le faire avec votre cœur. Parce que vous avez l'union des deux cœurs. Vous êtes deux âmes. Deux âmes qui se complètent. Et là, on vous demande d'avoir des gestes d'affection. On vous parle donc de simples actes de gentillesse. D'avoir des actes de gentillesse envers la personne que vous avez dans le cœur. D'avoir des actes de gentillesse envers les animaux et envers les gens. D'avoir des actes de gentillesse. Et que, donc, on vous dit que la gentillesse te donne de l'énergie et apporte du bonheur à ceux qui t'entourent. Donc, voilà. Ici, on vous dit rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, si certains n'y croient plus, on vous demande de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Et on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais que, ben oui, malgré... On vous demande de rester optimiste. Mais le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui trompe l'autre. On parle de tromperie. On parle de... Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, il y en a un des deux qui n'est pas sincère. Il trompe. Il trompe par des actes. Il trompe par la parole. Et que par rapport à cette tromperie, on vous parle d'un nouvel amour. Peut-être qu'actuellement, vous êtes trompé. On vous dit ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et qu'actuellement, peut-être que vous êtes dans cet état. Mais que... On vous parle d'un nouvel amour. Donc, possible que vous soyez trompé. Ou alors que vous trompiez éventuellement quelqu'un. Mais qu'on vous parle d'un nouvel amour. Et on vous dit que... Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et là, par rapport à ce nouvel amour, on vous parle de passion. Et on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, ce nouvel amour vous apportera beaucoup de passion. Mais la passion, c'est bien. Mais bon, il faut voir aussi que... C'est pas tout. Alors, ensuite, par rapport... J'ai oublié de tirer un message des anges. Alors, pour le mois de décembre, pour l'amour, pour les béliers, pour le mois de décembre. Alors, là, le message, c'est aide de la prospérité. Alors, avec l'aide de la prospérité, on vous dit... Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retrouvez... Retroussez vos manches et mettez vos travails. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale au grand cœur. Voir vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que... Que ce tirage pourra aider... Vous aider tout au long du mois de... Tout au long du mois de... Tout au long du mois de décembre, oui. Je vous remercie.